Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons vous parler emploi. La crise sanitaire a bouleversé le marché du travail, mais en réalité, la situation est très contrastée. Certains secteurs continuent de recruter. Alors Franck Ribiot, vous êtes le président du groupe Randstad France. Quels sont justement les métiers et les secteurs qui recrutent en 2021 ? Je vais commencer par les secteurs. Les secteurs qui recrutent sont des secteurs qui sont connus. Le secteur de la logistique en particulier, le secteur de l'agroalimentaire, qui a très bien marché pendant les précédents confinements et qui vont continuer aussi en 2021. Et plein d'autres activités dans le secteur du tertiaire en particulier. Tout ce qui est associations, gouvernements, etc. vont continuer à embaucher aussi. Et côté métier ? Côté métier, on a eu des métiers pénuriques qui étaient déjà pénuriques avant la crise. Donc je prends les techniciens de maintenance, par exemple. Je prends les comptables, la cybersécurité. Donc des métiers qui sont à la fois des métiers techniques, mais aussi des métiers dans le tertiaire à forte valeur ajoutée. Ce qui me pousse souvent à parler de formation qui, pour moi, va être la clé de la sortie de la crise. Est-ce que, justement, vous percevez un attentisme des employeurs aujourd'hui ? Le plus gros sujet qu'on a avec nos clients aujourd'hui, c'est un sujet de visibilité. Donc effectivement, je ne parlerai pas d'attentisme, mais je parle surtout de manque de visibilité, donc des façons d'aller, de prendre des employés de manière différente. Donc on regarde un peu plus le CDD, on regarde un peu plus l'intérim pour pouvoir justement pallier à ce manque de visibilité. Comment rassurer ? Quels espoirs pour les jeunes, là, pour justement cette année 2021 et ce marché du travail ? Il faut regarder ça avec un esprit optimiste. Il y a beaucoup d'activités qui ont été mises en place, beaucoup d'initiatives qui ont été mises par le gouvernement qui marchent. Donc on voit une belle reprise dans l'apprentissage, on voit une belle reprise dans l'alternance. Donc il y a de l'espoir pour les jeunes, mais par contre, il faut chercher du travail et le faire de manière pleine avec un vrai plan et une vraie valeur ajoutée qu'il faut pouvoir expliquer à son employeur. Merci. Ça donne des perspectives rassurantes pour nos jeunes quand même. Merci.